Chers amis, bonjour et bienvenue dans ma colère d'aujourd'hui. Alors ce pourrait être une petite colère si on la place dans le grand merdier où on se trouve. Mais c'est une petite colère au sujet d'un fait qui en dit long sur l'état de conflit, d'insupportabilité, de discrimination dans lesquelles notre société vit. Florian Philippot, qui n'est pas un de mes grands amis, tout le monde le sait, s'est vu refuser dans un bar du deuxième arrondissement par le barman le verre qu'il commandait parce que le propriétaire du bar ou le garçon qui faisait le service, on ne sait rien, ne partageait pas ses opinions politiques. C'est un délit de refuser de servir en raison des opinions politiques de la personne qui demande. C'est prévu, puni et réprimé par l'article 225-1 du code pénal. Mais ça, à la limite, qu'importe les lois puisqu'on ne les applique pas. Ce qui va au-delà, c'est le comportement qui s'installe en France maintenant. Vous allez dédicacer un livre comme je l'ai fait, et puis comme après moi, et il a bien fait de me suivre, Zemmour l'a fait à Nancy, et vous avez droit aux antifas qui veulent vous empêcher de dédicacer votre livre. Vous allez prendre un café et on refuse, au nom des opinions politiques, de vous servir. Pourquoi pas demain, dans un supermarché, interdire à Philippot, à Collard, à Bardella, l'entrée pour voir en produit. On en est là. C'est dire à quel point cette société est devenue une société de l'intolérance. Et alors, ce sont les mêmes qui prônent l'antiracisme, le multiculturalisme, le partage de vie, le bien vivre ensemble, qui sont capables, comme ça, de mettre d'un coup une quarantaine humaine entre eux et vous. Ils sont en train, ces gens-là. Et je le dis aux barmen ou aux propriétaires du bar, vous êtes en train d'installer de la haine entre les gens, au nom de votre détestation supposée de la haine. En réalité, vous êtes, vous, des discriminants. Et ce que vous faites tombe sous le coup de la loi, et il serait bon que la loi vous donne un petit coup pour vous réveiller dans le monde des gens qui se fréquentent. Sous-titrage ST' 501